L'exception culturelle française c'est un peu comme l'éternel féminin, moi l'éternel féminin je m'en fous, c'est une femme, puis une femme, puis une autre femme, et puis peut-être on s'arrête là, peut-être on continue, encore une femme, on continue, ça dépend de sa nature et des opportunités. Donc moi, moi je suis un peu concret, non non mais évidemment, moi c'est pas l'exception, c'est l'excellence. C'est pas l'exception, c'est l'excellence. Si on reste dans l'excellence, en oublissant nos forces, je pense qu'on n'a rien à craindre. Mais dire j'appartiens à un terroir, il est assez joli, mais sans aller plus loin, et sans prouver qu'on progresse d'année en année, et bien cette exception culturelle, ça conduit lentement mais sûrement au tombeau, et je suis triste parce que j'adore cette excellence-là. Dans ce monde où le divers décroît, garder le divers, ça veut dire avoir une marque. Et avoir une marque, ça veut dire avoir une histoire. Ça veut dire pas se proclamer divers. C'est pas suffisant de dire le terroir si on sait pas ce que c'est que le terroir. Proclamer les choses sans avoir l'histoire derrière. Alors vous allez dire, je me bataille, je bataille pour ma petite corporation raconteur d'histoire. Mais si vous n'avez pas une histoire, vous n'avez pas de marque. Et si vous n'avez pas de marque, vous êtes mal barré dans la compétition mondiale.